Pourtant j'ai bien connu et tout, j'avais beau être petite, j'ai très bien connu, mais c'est quelqu'un qui était tellement positif en fait, que les choses du passé négative, il n'en parlait jamais, vous voyez ? Alors voilà, j'ai sélectionné certaines lettres pour voir un peu, parce qu'il y a des lettres, si vous voulez, tous les trois jours il y avait des lettres, donc en fait il y a un peu des phrases type qui reviennent, voilà, bon. Mais dans certaines lettres il ajoute des choses, des détails sur comment ils sont ravitaillés, sur la façon dont ils construisent leur baraquement, sur son cheval qui est sur les chevaux, sur les bœufs qui tirent la nourriture, des choses comme ça, ou sur les attaques terribles, ou sur le 1er janvier où ils fêtent, ils boivent le champagne et ils sont heureux de, voilà, vous voyez ? Des choses très, très, très drôles et en même temps des choses très dures, voilà. Mais là-dedans se dégage un optimisme, si vous voulez, il a beau avoir des gens qui meurent autour de lui, ça ne l'empêche pas après de dire on a super bien mangé, tout est arrivé, la saucisse était excellente, etc. Vous voyez ? Ça, et j'ai vu mon copain machin qui est passé me voir et j'ai eu des nouvelles d'un tel et d'un tel. Je pense que c'est les amis autour de lui, cette fraternité qu'on sent mais tout le temps, la famille qui répond à chaque fois tous les trois jours, etc. Je pense que pour lui, ça a été un élément essentiel, quoi. Vous voyez ? C'est, voilà, dix ans au début, on part, parce que j'ai pris la première lettre, parce que c'est très quand même, c'est symbolique. Donc, il est né en 90, donc il avait 24 ans, le jour où il est parti, donc à Toulouse, parce que de Valence-d'Agin, ils ont été rassemblés à Toulouse. Et après, ils ont fait 70 heures de train, ils sont arrivés sur Valmy. Mais à Toulouse, ils partent en chantant, en sifflottant et en disant « Vive la France, quoi ». Pour eux, dans leur tête, c'était sans problème, quoi. Ce serait une guerre éclair, sans problème, voilà. Alors, ce qui est aussi caractéristique, c'est le nombre de courriers échangés, la rapidité des courriers échangés, et tout ce qui arrivait, quoi. Tout arrivait. Dans ces lettres, à chaque fois, ils remercient pour un colis qui arrive. Alors, mettons, il écrivait à ses parents « Essayez de m'acheter un bonnet, des gants, n'importe quoi. Mettez-moi du tabac, j'ai plus de tabac, etc. » Et aussitôt, trois jours après, il téléphonait, il ne téléphonait pas, il écrivait. Et il disait « Merci, tout est bien arrivé, tout ». C'est incroyable la façon dont, au départ, tout était bloqué, si vous voulez, mais après, ça s'est organisé. On a l'impression que c'était comme si vous alliez mettre une lettre à Toulouse, qui arrivait à Paris le lendemain, quoi. Pareil, hein. Les lettres, elles sont datées, si vous voulez, mais vous pouvez voir que tous les trois jours, il y a une lettre qui part, quoi, en fait. Moi, j'en ai 250, à peu près, des lettres. Donc, soit au crayon, ça va peut-être être difficile. Soit à l'encre, parce qu'il demandait de l'encre. Également, il demandait de l'encre. Mais ça, c'est un point. Ensuite, ce qui est intéressant, c'est qu'il a aussi, si vous voulez, son père. Donc, c'est mon grand-oncle. Son père était maréchal Ferrand. Et son père avait des salariés. Et ses salariés sont partis également à la guerre. Enfin, il y en a un qui est parti à la guerre, rejoindre, il n'était pas très loin de mon grand-oncle. Et ce qui est, au niveau social, ce qui est quand même assez étonnant, et ce qui m'a beaucoup intéressée aussi, j'en ai mis quelques-unes, deux ou trois, c'est que, bien sûr, alors lui, il est parti sur le front, il a traversé, il est parti en bateau à Oran et en Serbie. D'accord, celui et autre. Mais alors, si vous voulez, les paquets suivaient, parce qu'il a reçu des paquets du père de mon grand-oncle, et il les remerciait, et en disant, cher patron, tout va bien, j'ai reçu les colis, merci beaucoup. Est-ce que vous pourriez me donner un peu d'argent, parce que je n'ai plus d'argent ? Si vous voyez Georges, vous lui donnez le bonjour, et bien cordialement à tous, il y avait une relation, si vous voulez, au niveau social, qui, je trouve, est très intéressante. Vous voyez ? Des termes très cordiaux, quoi, vraiment des termes. Alors, c'était forcément, c'était très familial, l'entreprise, et ce n'était pas une entreprise, mais quand même. Connaissez-vous sa date de naissance ? 1890. 1890. Donc, j'ai calculé, il avait 24 ans, quoi. D'accord. En fait. Et son lieu de naissance ? Valence d'Agen. Valence d'Agen. Son prénom ? Son premier prénom, c'est Pierre, mais on l'appelait toujours avec son deuxième prénom, Georges. Voilà. C'est Pierre, Georges, Redach. R-E-D-A-C-H. Et il a vécu jusqu'à quelle année ? Oui, il est mort, il avait 87 ou 90 ans, enfin, il est mort très âgé. Il était dans l'artillerie, hein ? Oui. Artillerie, alors je vais vous dire ça, parce que je l'ai noté. Alors, 57e régiment d'artillerie, 8e batterie, c'est très précis, 7e pièce. Donc après, il passe à la 5e pièce. Alors, je ne sais pas du tout ce que c'est. Il monte à 5e pièce, il devient conducteur, après il est nommé brigadier. Mais c'était 57e régiment d'artillerie. J'ai vu ça à l'intérieur d'une lettre. Donc lui, il est dans l'artillerie et il dit que c'est une grande chance d'être dans l'artillerie par rapport à ceux qui sont fantassins. Ça, il le dit, il le répète. Alors là, j'avais un petit truc sur une halte qu'il a fait avec des petites cartes postales. Je trouvais ça rigolo. Puis là, après, c'est des photos de guerre. Et donc, la dernière, c'est 1918. Et il est en 1918 à Sarguemines. Voilà. Là, il est en cavalier parce qu'il avait un cheval. Et voilà, c'est ça. C'est ces deux lettres-là. Donc, je vais les enlever. Voilà. Donc, ce sont des photos de soldats avec ses amis, ses compagnons, ses camarades. Alors ça, il envoie. Alors, en plus, il envoie la photo originale à ses parents. Et il dit, refaites-m'en faire plein que je donne tout à mes copains. Les photos de... Vous voyez, ces photos-là. Et puis, ça suit. Merci. J'ai tout reçu. Et ce qui a été touchant, ça, la lettre, je veux absolument vous la laisser. Enfin, je trouve ça touchant. C'est qu'à un moment donné, je ne sais plus quand, en 16, je crois, il fait faire par un camarade de son régiment, je ne sais pas qui, une bague pour sa maman. C'est un soldat qui lui fait une bague pour sa maman. Vous l'avez, l'objet ? Mais je ne l'ai pas. Parce qu'il dit, alors la taille, je ne sais pas si la taille ira, mais si la taille ne va pas, il faut que tu la renvoies. Et 15 jours après, il a la lettre. Je suis très content que la taille aille bien et que la bague te plaise. Je trouve ça génial. Il était fils unique, si vous voulez. Je ne vous ai pas apporté la lettre, mais il y a une lettre où il envoie des photos de sa barbe, un petit échantillon de sa barbe qu'il a coupée. Et il met, il met, et en disant voilà, parce qu'il n'était pas barbu. Donc, en fait, il envoie un petit peu de barbe à ses parents. Il dit, on est obligé de se tomber parce qu'on est bourré de poux, de poux, de poux, de poux. Il ne se plaint jamais. Il n'y a pas une phrase où il dit, mais c'est épouvantable, je ne pourrai jamais résister à ça et tout. Jamais, 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 jamais. Alors ça, c'est intéressant. Il y en a une, c'est une carte. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il envoie en fait ce qu'est, voilà, sur leur canon, il y avait ce genre de choses qu'il transportait. Voilà, ça. C'était des sortes de l'heure ? Voilà, d'observation, un poste d'observation. Ah d'accord, je croyais que c'était pour faire croire. Et il parle de ça, mais en disant que malheureusement, ce n'est pas assez haut. C'est intéressant. Mais qu'il est obligé, il transporte ça, quoi. Vous voyez ? Je vous envoie le caisson avec l'échelle observatoire. Et pour le moment, ce n'est guère utile, car il faut des postes d'observation plus haut. Voilà, vous voyez ? Et ce que je trouve incroyable, c'est qu'il n'y ait pas trop de contrôle en fait, parce qu'il ne parle pas de la censure. Il ne parle pas de la censure. Donc je ne sais pas s'il y a des gens qui vous ont dit qu'il y avait la censure. Ou alors, ce qu'il écrivait n'était pas censurable, je n'en sais rien. Il évoque beaucoup le front et toutes les souffrances qu'ils endurent, etc. Alors oui, mais pas pour lui, si vous voulez. Mais simplement, il y a une lettre où il critique vraiment beaucoup le commandant. Bon, ils ont perdu un lieutenant ou un commandant qui a été évacué, qu'ils aimaient beaucoup, qui étaient vraiment très près de ses hommes. Et en revanche, il critique le successeur, je pense, qui ne pense qu'avoir une décoration l'une après l'autre. Et je pense que d'avoir vécu quatre ans comme ça, c'est sûr que pour lui, il y a des valeurs qui étaient plus importantes peut-être que de dire, je vais essayer de partir d'où je suis pour aller travailler, vous voyez ? Je pense qu'effectivement, dans ce qu'il a fait après, je pense qu'il y a eu quelque chose comme ça. Ce n'était pas important pour lui, vous voyez ? Merci. Merci.